on a deux maillots à ramener juste le cassement par équipe est-ce qu'on ne tiendrait pas les échapper en respect jusqu'à là en roulant assez vite s'il faut récupérer les points là est-ce qu'on tenterait pas ça pour récupérer un autre maillot ce que j'ai que deux points d'écart avec le premier là je pense ça se tente allez chargement là dépêche toi j'ai un tour de malaisie à remporter là et un niveau neuf a passé ça faisait très musique grand tourisme au jeu de voiture ouais grand tourisme au j'ai vraiment con tourisme en tête éventuellement forza allez le chargement olé que c'est long bonjour à vous mesdames et messieurs aujourd'hui c'est une journée idéale pour les petites formations alors donc nous sommes l'éditeur de classement général ça je suis vaguement au courant et avoir une chance de gagner cette course ok tout le monde au travail pour le moment 70 c'est un rythme relativement élevé comme ça s'il y en a qui veulent partir ils vont devoir se fatiguer avant de partir jusqu'au pendant 50 km après on s'en fiche on les laisse partir parce que je veux pas qu'ils soient trop nombreux éventuellement je pourrais en laisser partir 1 ou 2 ou 3 pas plus après c'est trop risqué éventuellement 1, 2 ou 3 il faudrait qu'ils aient 0 point là vous voyez ils sont 4 devant ça part de question ça part pas ça on va mettre à même 80 finalement on va pas la peine de me protéger c'est bon je tiendrai large l'échapper du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son risque et oui Jorgensen je compte prendre ton maillot moi j'en sais pas beaucoup plus je compte te le piquer comme ça j'aurai 3 maillots et si on gagne le classement par équipe j'aurai gagné 4 classements 1 minute mais il y en a déjà 1 qui est cuit ils sont plus que 3 c'est bon pour nous on continue comme ça il leur reste 40 bornes à tenir comme ça à mon avis on va avoir du mal ah ils tiennent ils tiennent encore une minute qu'ils soient assez stables je sais j'avais dit 2, 3 j'ai laissé peut-être partir mais bon finalement je suis parti donc on va montrer la supériorité de la Uno X future plus grande équipe en vrai ce serait bien qu'ils fassent d'autres super recrutements et que la Uno X puisse un jour devenir World Tour en vrai je kifferais trop ce scénario là faire en sorte de participer au développement même à l'explosion de la Uno X et dans le bon sens du terme l'explosion on va rester à 85 pour dissuader les plus téméraires de vouloir partir comme lui j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il voulait partir le jeune homme je vais me mettre derrière lui et je vais te dire toi tu roules et vous autres calmez-vous au repos pas de bol Abraham Sen je t'aime bien du coup il va falloir que tu bosses dommage ça monte un peu là ouais à peine j'ai envie de dissuader d'attaquer là parce que Jorgensen il est pas loin et logiquement il va attaquer pour prendre les points je réfléchis en même temps ça va le faire comme ça ok clac et voilà personne ne vient me chercher je vais me mettre à 60 parce que je vais pas trop me fatiguer ça me dérange pas de rester devant je suis un bon baroudeur en plus donc pas de problème enfin le but c'est qu'il me rattrape quand même allez ça prend les bonifs et les points de toute façon il n'y a pas moyen que je sois premier au classement par points il y a trop d'écarts parce que là c'est 6 points 6 points et 25 points hop il y a trop il y a trop d'écarts mais en tout cas je suis premier sur 4 classements donc moi c'est réglé on est pas sur une suprématie mais presque il est pas parti en Malaisie pour rien ah c'était pas gagné c'est beau ce qui s'est passé on était en plus 3 sur l'étape de montagne on a su bien en profiter là avec tous mes coéquipiers qui étaient en forme c'était franchement une super belle étape puis bien calibré pour moi j'ai pu mettre le petit coudrin qu'il fallait sur la fin pour créer un écart mais bon vous avez vu ça roulait super vite du début à la fin on était sur des 90 en effort curseur sur la ouais on va dire les 2 tiers de la montée c'était intense bah finalement le tour de Malaisie je suis même à 3 épisodes parce que je vois que ça fait 1h20 que je tourne un peu de choses près un épisode faisant environ une demi-heure je pense que j'allais être découpé en 3 parties ah c'est un long tour 15 km Abrahamsen toujours en forme on va mettre aussi Slim que 61 Slim et Drej ah non c'est vrai c'est lui que j'ai regardé je sais pas ce qu'il vaut alors attends chute d'un coureur des coureurs des coureurs n'arrivent plus à suivre l'allure ça frottait trop dans le peloton la nervosité les a conduits à la chute il reste maintenant moins de 10 km à accomplir allez remonte nous il va sortir de là pour toi 90 à ce moment là très léger faut pas descendre son dent coureur à peine je peux se mettre à 90 tranquille même 95 je pense oh on a pris de l'avance est-ce qu'on finirait pas sur une petite victoire d'étape en plus je vais faire sprinter à Bramson je te fais sprinter lance moi aussi vite que tu peux allez vas-y j'y vais maintenant oh 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 non ça passe pas deuxième c'est quand même beau eh Crowder je suis devant Crowder pour moi c'est une victoire franchement là je suis devant Raymond Crowder franchement belle perf les retardataires continuent à arriver très belle perf c'est validé comme performance et logiquement on devrait prendre de niveau 9 allez classement du leader avec Christian Sen maillot jaune leader du tour de Malaisie voilà on va en faire des bisous on a quasiment tous les maillots classement du meilleur grimpeur avec Christian Sen bien évidemment devant Yer Gensen qui a eu le maillot depuis le premier jour de mémoire il a gardé tout le long quasiment merveilleux deuxième maillot là du coup on est troisième ce qui est franchement pas dégueu loin de là c'est même plutôt une très belle perf quand on sait que les deux à chaque fois ils étaient tout le temps dans les deux premiers enfin souvent troisième c'est plutôt une belle perf par contre ils sont quand même loin devant mais bon il y a un moment on peut pas on peut pas faire mieux classement des meilleurs jeunes avec Christian Sen maillot blanc du Tour de Malaisie 2023 c'est son troisième maillot ah j'ai tout pris et là il faut imaginer là tous les coureurs on devrait mettre tous les coureurs là il devrait pas mettre qu'un seul tous les coureurs de la Uno X merveilleux franchement je trouvais je pensais que ça allait être un peu chiant le Tour de Malaisie on va pas se mentir les premières étapes en effet ça l'a été mais finalement on a réussi à tout tout décompter à la fin il y a beaucoup d'abandons j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'abandons ouais ça va encore va peut-être pire et ben voilà 56 points énormes énorme incroyable ah on prend pas de points d'attribut ok on va augmenter la volonté non pas la volonté ça sert à rien il y en a déjà un on s'est même pas dit qu'on s'en serve à chaque saison technique c'est bien super leader c'est bien furtivité c'est bien ça on s'en fiche un peu ça on s'en fiche carrément voilà technique remontez le peloton vous pouvez de temps en temps manœuvrer telle une anguille pour remonter en un temps record le peloton ça en vrai c'est super utile notamment lors des étapes pavées lorsqu'il y a des routes qui sont vachement réduites et qu'on a un peu en retrait vous utilisez ça vous pouvez remonter le peloton tranquille c'est super pratique surtout qu'on n'est pas un champion en pavé ou en montagne et c'est pas rare qu'il y ait des routes qui soient assez étroites dans ces secteurs là et quand on n'est pas très bien placé c'est top je pense que c'est vraiment une technique qui est sous-coté bon on va charger jusqu'au prochain tour et puis moi je vais arrêter ma session ici on aurait fait un beau tour de Malaisie ça aurait été la session du tour de Malaisie et ça nous fait du coup 10 victoires 10 victoires en une saison et demie à peine on est qu'au mois de mars de la deuxième saison je ne sais pas combien d'épisodes va faire la saison 2 du coup ça va être long beaucoup plus long que la saison 1 en tout cas par contre attendez niveau 9 attendez attendez je suis en train de tilter un truc là attendez calendrier mais j'ai accès aux courses world oh la la j'ai accès aux plus grandes courses là alors pas aux monuments mais toutes les grandes classiques j'ai accès maintenant attendez avant qu'on se quitte il faut regarder ça quand même on a l'Amstel Gold Race ici en plus on a 60 points on est large en vrai Flèche Swellon et Amstel Gold Race ça se tente parce qu'on a du punch il suffit qu'on soit en forme on a du punch celle-là plus compliquée vous voyez ça se finit sur du plat à part celle-là celle-là ça va ça vous voyez ça finit sur du plat trop compliqué on sprint pas assez bien celle-là c'est pareil celle-là c'est pareil celle-là on peut plus c'est trop tard de toute façon il y avait que ces deux là disponibles donc celle-là c'est mort là du coup Flèche Wallon et Amstel Gold Race énorme 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 attendez du coup il faut faire un petit point là parce que là là c'est grave ce qui se passe tour d'Elvessie on a eu l'invitation oh là imaginez tour de la Belgique route de Slovénie séquence à du 12-6 au 19-6 il faut voir les objectifs oh je l'ai déjà dans les objectifs en plus et j'ai la Flèche Wallon en plus le timing il est incroyable bah du coup carrément en fait on touche à rien là en prix de Bsl je sais pas assez déjà c'est incroyable bah du coup il faut qu'on y participe c'est juste une obligation c'est une obligation morale là après il y aura les championnats nationaux je regarde un peu les étapes là ouais franchement il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose bon pas gagner le c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça le San Gotardo vous avez mais attendez c'est du pavé mais quoi j'ai vraiment très très hâte d'être cette journée là ça c'est le tour qui est en Autriche et ici on a quoi donc Grand Prix Ceramie Pologne Grand Prix au San Sebastián la classique à San Sebastián une grande classique 40 points déjà là il y a 15 on peut on peut se le mettre il me reste 15 points encore tour du Danemark on pourrait le faire on fait bien le tour de Norvège ouais tout ça ça me parle pas trop celle-là elle est dure on peut la tenter par contre ça va me prendre de 10 points c'est ça elle est où elle est là ouais 10 points 10 points il y a tout le Danemark qui me plaisait bien aussi c'est 10 points aussi il va falloir que je fasse un choix ça c'est quand c'est du 16 au 20 et le 24 je fais ça je pense qu'on va juste faire le ah non je suis déjà occupé ah après je peux très bien imaginer le 28 Dutchland Tour c'est quoi ça Dutchland Tour ah ouais ok ici on peut imaginer que je me l'enlève ah ça me coûtait 10 points ah non je peux pas je peux pas me l'enlever donc si je veux me rajouter un truc ce sera le tour du Danemark bon pour l'instant je touche à rien je prends rien de plus on va laisser comme ça ça fait déjà un beau calendrier c'est déjà un très très beau calendrier donc du coup Flash Wallot de prévu incroyable et on va faire le tour d'Elvessie alors là ça va nous faire mal là on va rien comprendre on va tomber sur des des gros coureurs ultra forts on va rien comprendre à ce qui va nous arriver donc c'est bon je reprends donc j'avance le temps jusqu'à à la prochaine course et je la commencerai dans une prochaine session ça va être quand même plus intéressant il y aura plus d'étapes qui nous correspond donc on aura un terrain de jeu qui nous sera beaucoup plus favorable on va pouvoir s'amuser ah puis du coup on n'a plus le pic de forme ouais logique c'est même pas dit qu'on ait le pic de forme pour le 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 ah la flèche wallonne parce que là on commence à réattaquer notre ouais non on aura pas le pic de forme ça m'étonnerait trop tôt par contre on l'aura peut-être pour la volta sur Yass et on l'aura peut-être pour le tour d'Elvessi oh peut-être en vrai ce serait cool ce serait cool qu'on l'ait pour ce tour en Suisse bon bref j'arrête de me projeter je vais mettre fin à la session ici merci d'avoir regardé la vidéo les vidéos et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne allez salut tout le monde bye merci Sous-titrage ST' 501